Le synthé. Il a révolutionné la musique dans les années 80. Et pourtant, ce clavier est bien plus vieux que ce que vous croyez. En 1928, Maurice Martenot crée les ondes Martenot. C'est exact. Et après plus de 30 ans de perfectionnement, les ondes Martenot, ça donne ça. Ou bien... Ou bien... Pendant que M. Martenot travaillait sur son appareil, dans les années 40, une autre invention synthétisait les sons des autres instruments. Il s'agit de l'ondioline. Des castagnettes au corps de chasse. Ou le corps de chasse. Le banjo. Bien entendu, il ne faut pas oublier la corde mûre. Au piano, à l'ondioline, ce jour-là, c'est Jean-Jacques Perret, le pionnier de la musique électro. Il a collaboré avec Stanley Kubrick et Walt Disney. Rien que ça. Il ne nous reste qu'à dire bravo à la musique française électronique. Oui, mais pas trop vite non plus. Certes, cette musique est prisée dans le cinéma. Mais quand le public français la découvre en concert au début des années 70, voilà ce qu'il en pense. C'est des bruitages, la musique. C'était vraiment cucu. Je trouve que c'est extrêmement cérébral. C'est très creux, il n'y avait pas d'image. En quelques années, ça nous étendra moins. Mais pour cela, il n'a pas fallu attendre bien longtemps. L'informatique est passée par là, le synthé ouvre de nouvelles perspectives. Un certain Jean-Michel Jarre s'en empare et devient un grand nom de la musique électronique. C'est la première fois qu'un compositeur a la possibilité de travailler sur le son exactement comme un sculpteur travaille sur sa pierre. Avant, on pouvait juste combiner des notes, des accords entre eux. Maintenant, on peut travailler sur le son presque manuellement. Année 80-90, ça y est, la musique électronique est devenue populaire à tel point que la France lui dédie une journée par an à Paris. La techno parade depuis 1998. Et bien évidemment, vous aurez reconnu les notes de synthétiseur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada